bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon aventure sur Icarus la map Styx en solo alors comme vous avez pu le constater j'ai avancé un petit peu dans les niveaux je suis niveau 19 j'ai pas fait des choses très spéciales j'ai trouvé une grotte qui se trouve à peu près par là que j'ai commencé à vider un petit peu j'ai refait un petit peu de pierre un petit peu voilà qui était juste ici à côté un petit peu de chasse enfin voilà je me suis baladé un petit peu ça m'a permis de d'élargir un petit peu ma vision de la map je vois qu'ici j'ai un accès vers le biome neige on n'ira pas tout de suite mais au moins on sait que c'est pas très loin voilà et je suis au tout début de mon niveau 19 et je me disais qu'il serait peut-être c'est une bonne idée d'aller chasser un peu mais de faire une vraie chasse alors j'ai également aménagé mon intérieur j'ai enlevé les coffres qui étaient en plein milieu là qui me gênaient j'ai mis des armoires en bois avec des clous en cuivre et du bois voilà tout simplement donc pas très compliqué à faire qui contiennent beaucoup plus d'espace que les coffres et qui m'ont permis de ranger un peu tout mon bazar là c'est tout ce qui est bouffe à peu près là c'est tous mes équipements ou anciens équipements là ici on a tout ce qui est métaux donc le fer le cuivre ça continue à cuire et en haut j'ai mis ici le bois et les bâtons ici c'est l'or ici c'est la silice et là je crois que c'est vide alors j'ai eu des petits soucis parce que j'ai mis l'armoire ici et je me suis fait détruire donc j'ai enlevé la fenêtre qui était là donc du coup j'ai fait parler de l'autre côté j'ai enlevé la fenêtre je n'arrive pas à savoir si c'est dû à une tempête qui s'est produit pendant que j'étais en train de miner ou si c'est à cause d'un d'un animal qui est venu casser ma maison j'ai retrouvé la porte ouverte alors je suis un peu surpris de l'avoir laissé ouverte donc là on voit que tout est bien fermé je vais refaire des flèches 40 et on va les chasser alors je vais les chasser mais pas n'importe quoi en me baladant ici et bien en fait c'est là où j'ai atterri avec les capsules de sauvetage quand je suis mort lors du premier épisode et c'est là que se trouve le loup qui est nommé on va dire espèce de boss ou de demi boss donc on va aller essayer de le tuer on va voir un petit peu ce que ça donne voir ce que je peux récupérer alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas réparé ma pioche j'ai peut-être réparé mon couteau aussi le combat dur un petit peu je vais faire ça avant de partir alors je viens de finir de réparer et évidemment on se tape un événement climatique ce qui va pas m'aider beaucoup après ce n'est que de la pluie donc je me dis tant pis on va pas patienter plus que ça allons-y on verra bien ce que ça donne et si je meurs bah écoutez c'est pas trop grave parce que je suis au tout début de 19 donc je vais pas perdre beaucoup d'expérience donc c'est pour ça que je le fais maintenant alors donc c'est si je me trompe pas c'est là dans cet enclave et je crois que là voilà ici là les petits monticules ce sont des tanières donc si ça se passe comme dans la mission que j'avais fait en solo sur les sur la partie mission du jeu en fait quand je vais m'accrocher il va hurler et il va appeler des copains il va invoquer enfin appeler des loups voilà chacune leur meurt donc il a une tête de mort à côté de lui donc c'est bien que c'est un élite alors ça hurle là c'est parti il me skive en plus cette fois bien sûr on t'a qu'à 12 mètres et tu me touches c'est bien ici qu'est ce qui fait ok on est un peu buggé ah non il chasse le ah oui d'accord ok je crois qu'il a été buggé mais non en fait il chasse l'oiseau qui est là je crois que je peux aller le chercher ah il habite là je vais récupérer mes flèches allez viens là vite 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 allez alors donc les loups vont sortir de la tanière on va baisser allez y'en a allez y'en a ok je l'ai bien entamé j'avais heureusement prévu de quoi me soigner tac 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 ok ça c'est soigné faut que je mange ah j'ai pas à manger super alors il a la moitié de sa vie et en plus je me tape la pompe la pompe franchement c'est peut-être pas la meilleure des idées c'est peut-être pas la meilleure des idées moi sur ce coup là il m'a fait bien mal quand même l'enfoiré on va tout près de lui c'est bien ah non je me tape le dragon en plus c'est pas possible de le rater comme ça ok il repart ok on va se re soigner euh ouais j'ai pas prévu de prendre à manger et je crois que c'est ça qui va qui va m'handicaper et évidemment je prends des dégâts de tempête ok euh donc on va rentrer à la maison on va réparer l'arc et euh vu l'état de l'arc je crois qu'on va s'en prévoir un deuxième et puis euh et puis on va y retourner on verra si euh si sa vie est remontée ou s'il reste euh il reste blessé je vous cache pas que ça m'arrangerait de recommencer le combat avec euh seulement la moitié de sa vie alors me voilà de retour je me suis soigné j'ai refait le plein de flèches j'ai refait euh des bandages j'ai mangé j'ai pris un petit peu à manger sur moi et on va attaquer le deuxième round ah il a sa vie alors sa vie est remontée un peu mais elle est pas pleine voilà ok voilà c'est la taquette là aïe ok il est reparti ah il fait bien bien mal quand même avec les quelques flèches que j'ai réussi à lui mettre alors je saigne je suis en hémorragie donc on va vite se soigner voilà et on va repartir il est où ? je le vois pas ah il a changé de tanière on va récupérer les flèches du coup ok c'est parti et là et là on attaque la nuit tout va bien ah là là ah là là ah là là ok c'est pas gagné quand même il m'a fait quoi comme blessure ? quitte de suture ok on se met ça je saigne et faut aussi que je mette un bandage j'ai pas l'impression de l'avoir ah mais il regagne beaucoup de vie en fait ah ouais il regagne pas mal de vie en fait ça remonte vite sa vie je suis peut-être pas y arriver en fait je suis bien mal j'ai pas eu les ZAD c'est un peu bizarre ah parce qu'ils sont occupés par des animaux là allez reprend pas trop de vire on m'a des flèches allez 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 comment je vois rien il s'est planqué encore cet enfoiré alors il y a des yeux qui brillent oh il était presque mort je sais plus de quoi me soigner il faudrait de la fibre allez allez viens là je vois rien si j'allumais ma lampe ici fond des lignes que je suis oui 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 yes ouf et ben c'était juste vite vite on se soigne je perds toute ma vie il me faudrait un bandage je crois que j'ai de quoi le faire j'y suis un peu comme un bourrin on va pas se mentir mais le principal c'est le résultat j'ai réussi à l'avoir alors santé faible ok ça va un peu mieux ok je récupère des dents de loup noir manipuler avec précaution sous perme de perdre un doigt beaucoup de viande ok c'est un peu comme un trophée en fait les dents je sais pas trop à quoi ça sert peut-être qu'à un moment je pourrais faire une arme spéciale ou quelque chose comme ça mais j'ai pas vu traîner ça alors c'est peut-être quelque chose qu'on débloque avec la partie mission du jeu c'est une possibilité ou alors peut-être que ce sont des trophées que je peux renvoyer qu'on me demandera dans une mission que je prendrais ici ou que je peux renvoyer dans une navette pour renvoyer des éléments qui leur feront plaisir et qui me rapporteront un peu d'XP et je vous avoue que là je ne sais pas trop écoutez ce sera la découverte en tout cas une bonne chose de faite donc je vais aller refaire un gros dodo dans ma maison avec l'esprit tranquille et le sentiment du devoir accompli comme on dit je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée d'allumer ma torche il y a des fois les choses les plus évidentes ne nous sautent pas aux yeux c'est le cas de le dîner enfin le principal c'est qu'on y soit arrivé alors j'arrive chez moi et comme vous voyez ma porte est ouverte alors je pense pas avoir laissé ouvert c'est très très curieux je remattrai le replay pour voir si j'ai fermé la porte parce que là ça me pose un problème parce que si à chaque fois il y a des animaux qui rentrent qui me détruisent des trucs ça va pas le faire du tout bref c'est pas grave c'est un détail allez on active le feu on va manger pour se soigner on va dormir et voilà euh du coup je suis niveau 19 euh il va manquer un peu pour attendre le niveau 20 euh alors il y a eu des tempêtes est-ce que lui s'est abîmé ? durabilité 100 ok donc on va faire une faire une mission faire pousser des récoltes au niveau moyen ok je suis pas sûr que ça soit très passionnant de de planter des choux et des carottes fabrique quelques outils pour aider un nouveau prospecteur qui en a besoin qu'il se fasse livrer par l'UDA niveau difficile alors si c'est niveau difficile ça va être quoi comme outil euh j'espère que c'est pas des outils en acier ou en titane ou quelque chose comme ça euh bah on va prendre ça abreuvoir mangeoir et lit pour animer ok donc ça n'a rien à voir avec des outils mais euh c'est pas grave euh un ours voyons ok alors c'est pas des outils comme je disais mais euh c'est pas trop grave parce que euh ce sont des choses de toute façon que je voulais débloquer tout simplement parce que ça va être utile après pour adopter un animal de compagnie et plus qu'un animal de compagnie euh ça va surtout être un animal de trait qui va pouvoir tirer une carriole et euh qui me permettra euh de de faire des allers-retours un peu plus efficaces avec euh avec les mines là encore ça va elles sont pas trop éloignées mais quand je mets je vais m'éloigner de ma base si je prends juste le minerai que je peux porter sur moi bah ça va pas faire grand chose euh donc euh donc ce sera extrêmement utile et par la suite on va mettre la viande là à cuire on va récupérer celle-là celle-là on va la mettre à cuire aussi pour simple ranger ok euh du coup on a dit abreuvoir alors c'est pas l'idou mangeoir abreuvoir et lit pour animaux ok euh je me tâte à prendre euh porte en bois mur fortifié pour euh faire une clôture autour de ma maison pour être un peu plus tranquille bah c'est 9 points euh je sais pas trop de quoi je vais avoir besoin sur le prochain niveau donc on va attendre un petit peu euh du coup maintenant que c'est débloqué ici il faut des clous du bois alors beaucoup de clous beaucoup de bois bon il faut 3 de chaque ici j'ai plus de clous on va tout faire un 60 là ça fait 200 clous on va perdre 30 300 clous du bois j'en ai ok donc on va savoir qu'est ça donc juste des clous il y a près des bâtons ça c'est pas ce qui manque ok euh est-ce que j'en aurais pas ici des clous du coup si j'en ai une centaine alors on a dit mangeoir 3 abreuvoir 2 il va manquer quoi des clous peut-être ? non si tu vois qu'il manque ok donc un abreuvoir deux abreuvoir une mangeoire deux mangeoires j'ai 3 mangeoires donc on va voir et ensuite le lit alors le lit ça se fait dans ah oui c'est l'atelier de ah c'est l'atelier de textile je crois et il a été détruit alors je sais toujours pas si c'est par une tempête ou si c'est par un animal qui est rentré dans ma maison mais le fait est qu'il a été détruit donc on va le refaire on va chercher de la fibre j'ai de plus en plus de lag je sais pas si c'est le fait d'avoir améliore un peu ma maison des torches etc mais c'est un petit peu un petit peu chiant ok tout ça on va pouvoir le mettre dans la fusée du coup bah on va le mettre en haut tant pis on a de la place en haut autant de profiter alors ok donc c'est bien là donc il faut des pots il va me falloir euh euh 3-6-18 il va manquer un petit peu de fibre et des pots alors ça j'en ai plein j'aurai un peu plus mais il va falloir qu'il y ait même un de plus pour moi donc voilà j'en ai rien d'avance pour mon animal de compagnie parce qu'on ne pourrait pas faire pareil ici ok donc un petit peu de bois on va déposer ce donc je n'ai pas besoin ici mettre le bois aussi que j'ai un peu en trop et on va les déposer euh elle est où la fusée elle est où cette capsule de ok elle est là-bas je la vois pas allez d'accord elle est cachée par le rocher ok on va s'éloigner on a vu que ça devait la dernière fois donc je suis à 50 500 76 huiles ah le paiement est là ok on va regarder l'xp oh arc accessoires de cordes renforcées modifications disponibles pour les arcs pas mal ah ouais ah oui bien de la pierre et de la fibre honnêtement je m'en fiche un peu de l'avocat des fraises et des bais sauvages je m'en fiche aussi on va prendre voilà et j'ai pris 15 749 xp c'est pas mal je suis quasiment au niveau là je suis quasiment au niveau là du coup on va pouvoir pas gentil les bébêtes hein on va finir en chassant un peu je pense et on va regarder comment ça marche cette histoire d'amélioration j'espère que c'est pas une amélioration genre one shot ça fonctionne qu'une fois sur un seul arc et puis voilà j'espère que c'est une amélioration constante sur tous les arcs je ne sais pas on va rentrer on va découvrir ça ah bah d'accord je vais pas tuer je vais pas je voulais vous montrer ça aussi ça c'est des arbres vous voyez ils sont cramés ils ont pris la foudre pendant un orage et l'effet que ça a c'est que quand on les coupe bah ils disparaissent en cendres en fait tout simplement on peut pas récupérer ce qu'il y a dedans on peut pas récupérer le bois je trouve ça hyper sympa hyper rigolo les premiers que j'avais coupé il y avait des bouts de cendres qui tombaient alors un accessoire qui augmente la vitesse de vos projectiles et l'utilisement d'endurance un un plus d'illusions un can be attached to peut-être fixer sur un arc Warballet valide ok d'être attaché sur un arbalète valide alors d'un côté j'aimerais bien améliorer mon arc que je voudrais réparer déjà je vais réparer mon couteau tant que j'y pense lâcher détruire il faut peut-être un arc peut-être fixé sur un arc ou arbalète valide alors je pense que celui là est pas assez évolué pour accueillir un accessoire il y a peut-être des slots disponibles sur les arcs un peu plus évolués alors je m'étais fait on va regarder alors on va regarder ce qu'il en est pour les prochains paliers l'arc il est le prochain il a arc recourbé bla 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 50% de l'acte projectile une capacité de munition plus une capacité de munition plus 300 cadence de tir par minute 0 7 secondes pour recharger ok dans l'usinage est-ce qu'il y en a un autre après non ensuite c'est palier 4 il y a les arbalètes aussi l'acte électrique il semblait qu'il y avait un arc à poulies voilà arc à poulies plus 100% dégâts des projectiles plus une capacité de munition je pense que c'est ça parce que là la seule différence c'est les dégâts de projectiles plus 100% et là c'est plus 50% et sur l'arc que j'ai débloqué aussi marqué plus une capacité de munition je sais pas du coup comment ça s'installe ce truc ça reste mystérieux ah si je sais si c'est bon je crois que j'ai compris je crois que j'ai compris palier 4, palier 3 peut-être il y a un établi voilà bande altération un bon de travail incluant une perceuse pour fabriquer des accessoires et un espace de travail pour modifier les objets à tous les coups il faut utiliser ça ce banc d'altération pour pouvoir rajouter voilà et là il ya des kits en fait tac 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 on peut fabriquer pourra fabriquer pour améliorer les objets et ça c'est ça que j'ai récupéré donc il faut le banc d'altération pour le poser sur l'arc ok et bah écoutez on apprend des choses encore très bien et bien on va va on va on va compléter ce fichu niveau 20 je vais compléter mon ordre de talent j'ai un point disponible là tout 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 qu'est ce que je peux prendre vitesse de déplacement en position accroupie extraction de la pierre je m'en fiche transport des exotiques et oui je sais pas quel est l'impact donc pour le moment de moi on va voir 5% transport des minerais ensuite là j'ai débloqué pour avoir débloqué le suivant chance d'exploiter gisements en un coup ça c'est pas mal quand même après je me débloquerai bien ce côté là aussi et pour ça il faut que j'augmente de niveau ici et pour augmenter le niveau faut que je prenne des points dans cette branche là ça c'est accessoire ça c'est pas très utile on va débloquer de ce côté là je vais prendre plusieurs points quand la barre ici est chargée voyez on passe de ce niveau là à ce niveau ici et du coup ça va débloquer le dernier palier ça permet d'équilibrer de pas aller directement sur une seule branche et d'arriver au bout de l'arbre il faut prendre un petit peu de tout ce qui est pas mal fichu ce qui permet d'équilibrer les talents je suis un saignement depuis tout à l'heure je me suis une bande de dépassage mais je pense qu'on va très très vite passé ce fichu niveau 20 ok il manque encore un tout petit peu ouais j'y croyais pas trop ça c'est quoi c'est un oiseau aussi ok enfin débloquer ce banc d'usinage mais il peut pas monter je suis pas trop mal occupé du coup je pense pas qu'il soit assez mal pour faire le tour lui qu'est ce qu'il veut il s'en fiche ok on va laisser faire leur vie on va laisser tranquille alors on progresse bande usinage alors faut que je me le débloque et là je pense qu'on va commencer à rentrer dans une partie extrêmement intéressante bande usinage ça c'est fait le banc d'altération j'ai 11 points je vais me faire le banc d'altération pour voir comment ça marche je vais jamais débloquer donc on va voir les parcelles de culture ça c'est donc du coup c'est pour cultiver bouteille d'oxygène c'est pour se faire des bouteilles qui durent beaucoup plus longtemps gourde je l'ai déjà donc ça va pas s'embêter extincteur c'est en cas d'incendie mélangeur de ciment ça va le faire puisque ça va me permettre de débloquer le four à béton qui va me permettre de fondre l'or le platine le titane l'aluminium également et tous les éléments que je ne pouvais pas utiliser jusqu'à maintenant et la question c'est du coup j'ai dû me débloquer au niveau de palier 2 voilà hache en acier pioche en acier alors est-ce que je passe par l'acier est-ce que je monte directement au platine donc pour le platine il faut que je fasse ça il y a du titane après derrière ou pas peut-être au palier 4 du coup je sais pas si on a beaucoup du platine il faut 12 lingots de platine ah oui mais de toute façon j'ai pas le choix je vous dis une bêtise j'ai pas le choix puisqu'il me faut au moins la pioche en acier ça c'est obligatoire pouvoir piocher et récupérer le titane et le platine justement donc la pioche c'est pas la peine par contre le reste couteau lance ça a coûté très très cher alors les composants électroniques il va falloir que je me les débloque pour fabriquer tout ce qui contient de l'électronique par exemple j'allais dire la balise mais non elle n'en a pas il y a un scanner de grottes qui fait bip bip et qui me indique où sont les grottes les plus proches il n'y a pas besoin de composants non plus j'étais persuadé qu'il avait besoin alors il est bloqué il me reste 6 points bande verrerie je me ferai peut-être bien une armure un peu plus costaud plus tente résistance à la chaleur plus 14 résistance au froid donc ça c'est plutôt pour la chaleur et ça c'est plutôt pour résister au froid sachant qu'il y a il n'y a pas un truc dans les talents pendant une armure ah si elle est la armure d'ours polaire armure guillie c'est quoi cette armure guillie ça c'est l'armure d'ours polaire je vois que l'armure guillie c'est une armure de camouflage qui doit être par là elle est là qu'est-ce qu'elle a 1,6 on serait sauvé plus 14 résistance à la chaleur moins 10% de menace perçue c'est ça c'est pour être mieux camoufler c'est plutôt fait pour la chaleur ça c'est plutôt fait pour le froid autant passer directement sur le palier d'après est-ce que déjà j'ai de quoi faire l'acier on va peut-être s'occuper un peu d'aménager notre maison aussi ce serait une bonne idée bonne cuisine nécessite sans dos donc à partir du niveau 3 je crois qu'on commence à avoir accès un peu à des choses électrifiées non pas du tout nécessite sans dos parce que du coup est-ce que c'est vraiment indispensable c'est pas dit je ne sais pas on va faire le composteur et le bidon donc on n'a pas le choix ah bah voilà c'est ça qu'il me faut effectivement la foreuse à du carburant mais là il me faut des composants électroniques donc il faut que je débloque un, deux et trois ça va faire mes trois points ok ça a fait mes trois points et là je crois qu'on est sur un orage d'éclairs ouais vous voyez tout en haut à droite on est sur un véritable orage d'éclairs alors est-ce que j'ai je vais avoir une vision peut-être ouais et voilà il y en a voilà en direct live c'est extrêmement impressionnant c'est très joli par contre par contre ça fout le feu un peu un peu partout donc j'ai bien fait je pense de dégager tous les arbres autour de la maison on peut faire un paratonnerre aussi pour éviter que la somme n'a pas vraiment l'intérêt c'est pas qu'on sait il y en avait toutes les services des orages d'éclairs voilà et je pense que là on se mettra du coup le banc de fabrication ça c'est le banc d'usinage voilà c'est ça qu'il va falloir pour créer tous les éléments du troisième palier et je pense que j'ai de quoi le faire la somme étoxie il faut dire que on va faire étoxie on va faire étoxie j'ai un petit bison qui est là mais j'aurais bien aimé commencer à l'apprivoiser sauf que quand il reste à la maison j'aurais bien aimé pouvoir le protéger et du coup ça nécessite alors soit je fais une palissade soit je fabrique une petite maison on va dire une genre de grange dans laquelle ils seraient protégés le mieux ce serait la palissade mais du coup je ne les ai pas débloqués donc ça tombera je pense le prochain niveau allez on se pose ça et voilà on va pouvoir faire le four à béton le mélangeur à il me faut de l'acier bah du coup on va en profiter pour lancer des lingots d'acier de l'acier et du fer en tout cas j'en ai plein je peux faire 33 déjà là il me faut c'est trois lingots de fer ah oui de toute façon c'est soit trois lingots soit six minerais comme il faut deux minerais pour faire un lingot le ratio reste juste j'avais oublié que ça coûtait aussi cher c'est pas grave c'est pas grave on va relancer tac tac ok c'est d'arbre on va l'enlever on va la mettre là où je pense mettre un peu de fer les clous du bois alors qu'est ce que je peux faire du fil d'or je n'ai pas vraiment besoin pour le moment scanner de grotte donc fil d'or fil de cuivre ok c'est parti donc ah oui mais j'ai pas fondu l'or encore on va essayer de faire les choses étape par étape déjà on peut faire du fil de cuivre on va faire 10 déjà les 50 câbles ça devrait déjà être bien ici ok j'ai les 16 qui sont là on va les mettre dans le four voilà ça commence à les cuire et à partir de là je vais pouvoir me faire je pense que c'est en haut la pioche eh ben non raté c'est sur l'enclume pioche pioche voilà pioche en acier il va falloir un petit peu de bois on va aller manger on me faut 6 lingots d'acier et à partir de là je vais pouvoir récupérer tous les minerais que j'ai laissé dans les mines que j'ai précédemment visité et que je ne pouvais pas extraire à savoir le titane le platine et l'aluminium donc ça je vais les récupérer je vais les ramener à la base on va les fondre dès que je pourrais avoir le nouveau four j'avais du platine mais c'est vrai que j'en avais récupéré dans une mission tac 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 du coup on a dit pour la bétonnière là il faut juste des cordes il faut du bois raffiné à du bois raffiné du bois raffiné c'est dans je crois que c'est dans le palais de bombe de nuiserie c'est là dedans mais j'ai plus de points du coup je me retrouve un peu bloqué donc ça veut dire d'abord la pioche à les miner atteindre le niveau 21 pour me débloquer le banque pour pouvoir faire tout le reste ok écoutez on va faire ça une pioche et je vais aller vous montrer j'ai assez de flèche je vais aller vous montrer la petite grotte que j'ai trouvé là bas je vais commencer à la miner puis on va s'arrêter là pour cet épisode sachant que voilà vous savez très bien ce que je vais faire en off pour prendre des niveaux je vais aller récupérer tous les minerais que j'ai laissé dans les autres grottes peut-être un petit peu de chasse peut-être récupérer quelques minerais de silice et autres souffre qui traînent un petit peu à l'extérieur ça va me faire attendre déjà au moins le niveau 21 voire le niveau 22 et puis je vais fabriquer donc la mélangeur la mélange aux habitants et puis et puis du coup le four je pense qu'on fera ça ensemble dans le prochain épisode je vais essayer de progresser un tout petit peu moins rapidement maintenant ok me voilà devant la grotte que j'ai découverte alors je vais déjà commencer un petit peu à l'inviter et j'ai pas tout pris par contre ok toujours deux bandes campagnes deux bandes campagnes sébestioles alors là du titane voilà je peux commencer à l'inviter ok et là du titane ça c'est dû faire là il ya un gisement d'aluminium c'est extrêmement intéressant ok je suis déjà bientôt en plein on a gagné je pense que c'est juste qu'il y a un gros caillou au milieu pourquoi je ne sais pas le fer ça peut attendre un peu là il y a du fer bon il n'y a pas grand chose finalement dans cette grotte du fer donc je vais aller faire les autres voilà que j'ai attrapé là j'ai attrapé la castapiana comme on dit du coup je vais me soigner allez écoutez on va se laisser ici pour cet épisode je pense que on a déjà été assez riche en émotions donc écoutez j'espère que cet épisode vous a plu et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode allez ciao youtube des bisous ciao 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 C'est parti.